On va écouter Max Verstappen, notre pilote préféré à tous. Super Max. ... ici en Autriche, c'était un week-end de domination pour vous. Merci beaucoup, le plus important c'était celle-ci. Je voulais qu'on réussisse à faire quelque chose de bien. On a choisi de ne pas s'arrêter au stand pendant la Virtual Safety Car. Et la stratégie a parfaitement bien marché. Bravo. Parce que tout a bien fonctionné, la stratégie pneumatique nous a permis de prendre l'avantage. Vous avez eu un doute quand l'équipe Rui a décidé de ne pas vous arrêter au stand au moment de la Virtual Safety Car ? Parce qu'il y avait très peu de connaissances de la dégradation des pneus, avec le peu de roulage que vous aviez eu depuis le début du week-end. Oui, je savais qu'en restant sur notre propre stratégie, on réussirait à reprendre l'avantage. Vous augmentez encore votre avantage au championnat du monde en termes de points. Je n'aime pas trop penser à ce genre de choses. On prend les courses les unes après les autres, c'est un peu ça qu'il veut dire. Certains week-ends peuvent être compliqués, les choses peuvent mal se passer. Je suis juste content que tout se soit bien passé ce week-end et j'ai hâte déjà d'être à Silverstone. Peut-être un message à tous vos supporters ici. Oui, c'est un soutien incroyable à chaque fois qu'on est ici. Et voir tout ce orange dans les tribunes, les fumigènes également, c'est très agréable. Merci d'être venu. Allez, hop, on passe à la suite. Cadet, tu dis Checo, c'est pas mal, mais le mec a une fusée. C'est normal qu'il revienne si vite, non ? Je sais pas. On écoute Charles Leclerc. Qui est deuxième, c'est compris. La compétitivité de votre voiture a l'air meilleure. Oui, vendredi et aujourd'hui, on a optimisé ce qu'on avait entre les mains. Hier, j'étais hors du coup. Et ça fait du bien d'en venir sur le podium. Les évolutions qu'on a amenées sur la voiture me font me sentir un petit peu mieux dans ces conditions. Donc, c'est une bonne chose pour le futur. Et l'équipe a vraiment fait du travail magnifique pour amener ces évolutions plutôt prévues. Oui, les Evos, elles marchent pas des masses chez Ferrari quand même. C'est mieux que les concurrents Mercedes et Aston, mais c'est loin d'être de vous là encore. On a vraiment vu au départ que vous essayez de passer Max au virage 3 et 4. Oui, j'ai essayé de garder au moins ma position parce que j'étais dans l'air sale. Je savais que sur la longueur de la course, il aurait été difficile de laisser Max derrière nous. Mais j'ai essayé. Ce n'était pas suffisant. Au moins, c'est bien d'être de retour sur le podium, particulièrement après les dernières courses que j'ai eues, qui ont été plus difficiles pour moi. Pour les fans de Ferrari autour du monde, c'était très serré vendredi en qualification. Qu'est-ce que vous pouvez espérer à Silverstone ? Oui, avec l'Autriche, Silverstone est mon autre circuit préféré. Même si j'aime aussi beaucoup les pistes en ville, j'ai toujours eu de bons résultats à Silverstone. Donc j'espère qu'on pourra tirer un avantage de nos évolutions sur la voiture là-bas et revenir sur les Red Bulls. Bravo ! Allez, on passe à Pérez. Un très beau retour de Sergio Perez depuis la 15ème fois sur la grille. Vous devez être très heureux de ce résultat. Oui, je suis très heureux. Ça a été un week-end très difficile pour moi. Physiquement, j'ai vraiment été faible. J'ai été faible. Ça n'a pas été un week-end simple. J'ai été une grosse merde. Le mec est s'auto-flagelle, tu sais. Et c'est un beau retour. Une magnifique stratégie. Et on avait beaucoup de rythme aujourd'hui. C'est une belle bataille entre vous et Carlos Sainz. On a vu Sainz bouger pour défendre. Oui, Sainz, Carlos. Ça a été dur, mais fair play. Oui, oui, ça a été difficile. Par contre, tu vas tout de suite arrêter de provoquer KD. Tu vas finir comme Hervé Siné. Les Ferrari étaient vraiment appris dans les virages lents. Ils avaient beaucoup de traction à la sortie de ces virages. Mais c'est un beau retour. Une belle remontée pour moi. J'ai écouté. Oui, c'est un double podium pour votre écurie. C'est solide, oui. J'espère que je suis de retour. J'espère être de retour et être constant maintenant. Oui, c'est ça. Allez. On verra la prochaine, Sergio. Déjà, essaye de passer en Q3 avec ta fusée. Et on en reparle. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada